Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 118ème épisode et aujourd'hui je vais vous montrer rapidement ce que j'ai mis en place sur mon projet d'Atodo donc ça va être une vidéo assez courte et ce quelque chose c'est en fait l'affichage d'un profil d'un utilisateur alors déjà pour pouvoir consulter le profil d'un utilisateur on va devoir travailler sur au moins un projet on va devoir avoir au moins un projet commun avec cette personne, donc travailler avec elle sur au moins un projet parce que sinon on va avoir un message d'erreur donc on ne pourra même pas voir sa photo ou quoi que ce soit donc pour accéder au profil on va cliquer sur le nom qui apparaîtra ici dans la liste des tâches ou bien dans la liste des membres d'un projet, donc je vais sur les projets, je clique sur le nombre de personnes et je peux avoir ici les personnes qui travaillent sur un projet, etc. donc en fait il y a plusieurs liens comme ça qui apparaissent à partir de différents endroits de l'application et quand je clique dessus, j'ai accès au profil de la personne donc le profil, il n'y a pas grand chose à indiquer on affiche le nom de l'utilisateur, le nom complet de la personne, le nom de l'utilisateur la photo, donc ici c'est une photo assez petite, moi pour la mienne ça va être un peu plus grande le message de description qu'on va pouvoir mettre en place dans son formulaire donc ça c'est mon formulaire à moi pour changer mon nom d'utilisateur, mon nom complet, etc. je vous avais déjà montré tout ça et en fait quand je clique sur un nom ou que j'accède au profil de cette personne je vais avoir comme ça accès aux informations donc si on accède à son propre profil, on va avoir les statistiques qui sont déjà affichées sur les différentes pages de l'édition la modification d'utilisateur, donc changement de mot de passe modification des informations, suppression du compte, etc. donc là on a à droite des statistiques qui correspondent à notre nombre de projets nombre de projets actifs, nombre de tâches réalisées, nombre de tâches à réaliser et nombre de relations, donc c'est le nombre de personnes différentes qui travaillent avec nous sur nos différents projets donc ça c'est si on accède à notre propre profil et sinon on aura la vision des derniers messages échangés avec cet utilisateur et un lien direct pour pouvoir envoyer un message à cette personne donc ce sera déjà pré-rempli avec le nom de la personne et sinon ça peut être sympa de pouvoir accéder directement aux derniers messages échangés avec la personne donc c'est les messages à la fois envoyés et reçus donc tous les échanges avec la personne et puis il y a un peu moins d'interactivité possible qu'à partir de la messagerie mais en gros quand on va cliquer dessus on va pouvoir accéder directement au message qui a été envoyé donc voilà comment ça fonctionne, j'ai développé ça assez rapidement et puis bien sûr ça sera amené à évoluer par la suite avec pourquoi pas l'affichage d'un statut qui pourrait changer ou qui permettra aux personnes de s'exprimer un petit peu plus librement que par les commentaires des tâches enfin voilà donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo j'essaye de faire assez court et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez allez salut